Saint-Jacques cuisinés à la Bretonne, tous vantent le bon goût français. Et pourtant sur les paquets, en tout petit, la provenance de ces produits est sans équivoque. Vietnam, Pérou, Uruguay, 80% des produits à base de coquilles Saint-Jacques surgelées et commercialisées en France sont fabriqués avec des noix d'importation, souvent venues du bout du monde. La France est d'ailleurs le premier importateur mondial de noix surgelées. Des noix dont la production coûte beaucoup moins cher qu'en France. Le secret de ces noix bon marché se trouve à 10 000 kilomètres de l'Hexagone, au Pérou. Alors que les Français dépendent des ressources naturelles, Carlos fait naître dans son laboratoire toutes les coquilles dont il a besoin. Ici, vous avez entre 20 et 30 millions de bébés tous les mois. C'est plus facile. C'est beaucoup plus facile, surtout quand la production est contrôlée d'un bout à l'autre de la chaîne. Une fois sortis du laboratoire, les bébés coquilles sont placés dans des paniers et mises à l'eau pour les faire grandir 14 mois seulement. Alors que les pêcheurs français luttent contre le temps et les éléments, les ouvriers péruviens se contentent de ramasser des paniers dans une paisible baie protégée. Ici, pas de limite de taille. Les coquilles sont récoltées à la demande et la plupart des clients de Carlos Goldin sont français. On les fait grandir en fonction des demandes des clients. Par exemple, Carrefour demande une taille moyenne, c'est-à-dire 20 à 40 pièces par livre. Auchan, les vœux plus grosses, 20 à 30 pièces par livre ou même des 10-20. On s'adapte aux demandes des clients et en fonction, on garde les coquilles plus ou moins longtemps dans la ferme. 70% des coquilles de Carlos Goldin se retrouvent sur le marché français. Une concurrence directe pour les Saint-Jacques de Saint-Brieuc, par exemple. Et pourtant, l'entrepreneur péruvien le reconnaît, ces coquilles ne sont pas vraiment les mêmes que celles des côtes françaises. C'est une espèce différente. Ça, c'est une argopectène pour pour à tous. En France, ce ne sont pas les mêmes. Car la coquille péruvienne porte en fait un autre nom. C'est un pétoncle, une espèce considérée comme moins noble que la Saint-Jacques française, car beaucoup moins rare. On en trouve partout dans le monde. Des pétoncles et pourtant dans l'usine de Carlos Goldin, les paquets prêts à l'exportation annoncent bien des noix de Saint-Jacques. On a Carrefour, on a Auchan. Depuis 1996, une législation internationale autorise tous les pétoncles à prendre le nom de noix de Saint-Jacques une fois nettoyés.